Bonjour à tous, c'est Célia, bienvenue pour cette vidéo de comparatif des cartes divinatoires d'Algariel de Alcide Nathanael. Alors sans grande surprise, vous savez que j'aime ce jeu, tout comme j'aime Alcide et je lui fais d'ailleurs de gros bisous s'il regarde cette vidéo. Et je voulais vous présenter la nouvelle édition en fait des cartes divinatoires d'Algariel qui a été réalisée par les éditions Arkana Sacra, donc une réédition du jeu de France Cartes et comme je pense que vous allez voir passer beaucoup de reviews de ce jeu, eh bien je me suis dit qu'un comparatif en fait entre les deux jeux pourrait être intéressant pour ceux justement qui se posent la question de savoir quelles sont les différences ou les ressemblances entre les deux jeux. Je vous invite d'ailleurs à aller sur Facebook parce qu'Alcide a créé un jeu, un groupe pardon, spécial pour apprendre à utiliser les cartes divinatoires d'Algariel. Donc il a fait un groupe d'études où vous pouvez aller poser vos questions, donc n'hésitez pas à le rejoindre là-bas. Alors ici vous avez le jeu d'Arcana Sacra, ici le jeu de France, de France Cartes, j'allais dire France Loisirs. Tout va bien ! Donc le jeu de France Loisirs, le jeu de France Cartes, déjà vous pouvez voir qu'il y a une différence de taille entre les deux. Celui-ci est plus épais, celui-ci est plus fin. Au niveau du dos, vous retrouvez à peu près la même présentation. Au niveau du carton de la boîte maintenant, là vous avez un carton qui est tout à fait tout à fait normal, il n'y a rien à dire sur le carton. Ici le carton est un petit peu plus épais. Voilà, ici on a un carton qui est un petit peu plus épais que le carton de la précédente édition. Donc voilà, je vous les mets de côté. Donc voilà la différence un petit peu entre les deux cartons. Vous en avez un qui est vraiment plus épais, celui-là est plus souple. Je vais vous montrer maintenant un comparatif entre les deux boîtes. Alors avant le comparatif entre les deux boîtes, vous avez un livret. Voilà donc un livret français-anglais avec des mots clés. Je vous invite à aller regarder parce que Alcide a fait tout un livre que je vous ai présenté d'ailleurs sur cette sur cette chaîne. Il a fait tout un livre sur les cartes divinatoires d'Algariel qui est très intéressant, qui vous explique, enfin moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est qu'il explique le cheminement en fait entre les cartes. Et ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très pertinent, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, je vous invite, si vous aimez ce jeu ou si vous découvrez ce jeu, à acheter le livre en même temps pour bien rentrer dans l'univers. Donc voilà, le papier ici est aussi un petit peu plus épais que celui-ci. Plus blanc, plus blanc et un petit le plus épais. Voilà, donc on va passer aux cartes. Donc au sujet des cartes, au sujet des cartes, vous avez la même présentation. Donc la peinture entourée de ce cadre noir. Au niveau de la texture des cartes, là il y a une grande différence. Là, ce sont des cartes souples mais de bonne qualité. Il n'y avait rien à reprocher à la qualité du jeu. Voilà. Ici, les cartes sont plus épaises et c'est un carton, comment dire, on sent un petit peu l'effet carton. Pour ceux qui ont l'oracle des haïkus, ils ont été faits par le même imprimeur. Donc vous avez, vous voyez de ce dont je parle, puisqu'on a ici le même carton. Donc pareil, une bonne rigidité, un petit peu moins souple du coup parce qu'ils reviennent moins. Mais plus épais. Voilà. Donc très intéressant aussi. Le côté mat qui va très très bien avec ce jeu, le vernis mat pour les deux jeux. Voyez que du coup, ça forme, comme je vous le disais, ça forme un paquet plus épais. Plus épais puisque les cartes sont un petit peu plus épaisse. Voilà, je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer. Au niveau des couleurs, vous allez voir que les couleurs ne changent pas. Elles ont été vraiment... Ça a été bien imprimé. Vraiment, c'est top. Ça a bien respecté le jeu originel. Hop. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vous en parle souvent de ce jeu quand je vous parle des voyages... Des vies antérieures, pardon. J'aime beaucoup utiliser ce jeu-là pour les vies antérieures. C'est un de mes chouchous. Je l'utilise d'ailleurs automatiquement quand je veux faire un travail sur les vies antérieures. C'est celui-ci que je prends. Alcide va publier d'autres jeux qu'il a... Il vous a confectionné des... Un petit jeu... Un petit jeu ! Ah oui, je sais, j'ai la manie de dire petit pour tout ce que je trouve mignon, beau... Voilà, donc c'est un terme affectueux. Il n'est absolument pas petit. Il est tout à fait de taille raisonnable et normale. Mais voilà, il vous a confectionné un jeu qui va sortir également aux éditions Arcana Sacra. Et vous allez voir que je pense que ça va être aussi une petite pépite. Il me tarde. Voilà, voilà. Donc là, c'est un jeu de 32 cartes. Donc vous retrouvez toujours les 32 cartes pour ce jeu-ci. Pas de carte ajoutée, pas de carte enlevée. De toute façon, le jeu, vous allez le voir dans le livre, il a vraiment une structure. Il est fait de 32 cartes, mais il y a une raison pour ça. Vous faites vraiment un cheminement à travers ce jeu. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous aura plu, vous aura réconforté aussi si vous vous posiez la question de savoir quelle qualité était la nouvelle version du jeu d'Algariel. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !